bon Daniel donc c'est la vérification du moteur là un moment important parce que depuis Toyactook en gros on est lancé dans un sprint non stop ouais bah oui dès qu'on est parti depuis tout le Toyactook on tourne nos moteurs tout le temps on a le vent de face donc impossible de faire de voile et on a un peu une deadline quoi c'est le passage du nord-ouest avec la glace qui se reforme petit à petit donc on peut pas traîner on est obligé d'être à bloc tout le temps et du coup les moteurs sont vachement sollicités et on doit faire pas mal de contrôle régulier prendre les températures pression au niveau régulièrement et aussi enfin voilà vérifier tout ça en permanence si on a le moins de problèmes sur un moteur faudra réparer en urgence et c'est pas sûr après qu'on puisse passer le nord-ouest dans les temps donc les moteurs là sont vraiment essentiels pour la réussite de l'expédition dans cette phase là bah là oui c'est primordial faut pas que ça plante combien de fois par jour tu fais un tour comme ça de contrôle à peu près une fois par heure quoi c'est ça c'est ça l'idée sauf s'il ya vraiment un élément à vérifier plus particulièrement parce qu'il ya un problème une fuite ou je ne sais quoi donc une par heure et puis l'idée c'est de voir un peu toutes les pressions température les niveaux les courroies s'il ya une odeur bizarre un bruit voilà ça c'est tout ça en vue la température avec ce pistolet assez bizarre le pistolet magique c'est un pistolet laser ouais c'est très précis du coup que les endroits où il n'y a pas forcément de capteur de température ça permet d'avoir une bonne idée de ce qui se passe d'accord donc là pour l'instant le galop peut se poursuivre vers vélo ouais pour l'instant tout roule bien ouais on est à fond mais ça surchauffe pas pour autant donc ce matin les moteurs ras tout va bien oui tout va bien donc qu'on j'ai juste procédé à un transfert gasoil parce que comme il consomme pas mal mine de rien là sur une semaine et bien régulièrement faut faire le plein de la caisse pour être sûr de pas tomber en panne et si un pépin ça laisse le temps de réparer avant que sa vie de la caisse d'accord consommation journalière en ce moment dans ce galop vers vélo on va dire à peu près 700 litres jour je pense voilà donc c'est quand même pas mal donc voilà il faut suivre ça de près